bonjour à tous et bienvenue à la forge quand on démarre la forge il ya une question qui très vite se pose c'est quel marteau utiliser pour commencer et bien du coup je vais faire une vidéo rapidement pour vous parler de ce sujet donc quand on commence la forge on n'a pas besoin d'avoir des marteaux de forgeron super perfectionnés des machins qui pète la classe etc non ce qui compte c'est d'avoir un marteau déjà donc pour démarrer la forge ce genre de marteau qu'on peut trouver partout dans le commerce ça marche très bien mais à une seule condition c'est qu'avec un tour et à meuler ou n'importe quoi qui permet de meuler ça peut être une meuleuse ou autre il faut arrondir les angles et le marteau lui même donc là celui là ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce que ça c'était mon tout premier marteau que j'avais passé autour et à meuler pour en arrondir les angles donc là je lui en ai repassé un tout petit coup histoire qu'il soit un peu propre pour la vidéo mais voilà donc une fois qu'on se débarrasse des angles que c'est un peu arrondi on peut commencer à forger avec un marteau du normal du commerce donc celui là je crois que c'est 1,25 kg ou 1,5 je ne sais pas c'est selon moi je dirais pas le poids idéal mais bon c'est le poids avec lequel moi je suis le plus confortable pour forger mais je pense qu'il faut pas vraiment en dessous un souci vraiment fait des toutes petites pièces mais mais voilà donc un marteau comme ça ça le fait pour démarrer la forge du coup si je vais changer la caméra de place et je vais vous montrer comment se débrouiller un petit peu avec un tour et à meuler pour pour préparer votre marteau nous voilà sur le tour et à meuler donc c'est parti le marteau on allume et attendez deux secondes avant de l'allumer que j'explique un peu ce que je voulais faire histoire qu'on m'entende un peu donc donc du coup ce que je vais faire c'est que quand ça ça va tourner avec le marteau je vais faire un geste comme ça pour comme ça pour l'arrondir et comme ça pareil donc là c'est parti voilà du coup bah bon bah là forcément y'a pas grand chose qui va avoir changé avec le peu de temps que je l'ai fait mais du coup c'est c'est l'idée donc en y passant un peu de temps fini par avoir la surface suffisamment arrondi pour pouvoir commencer à forger donc là bas ce qui est important aussi c'est d'éviter au maximum d'avoir des des comment dire des arrêts de prononcer sur les bords pour éviter de marquer le métal quand on frappe et une fois que que l'on a tout qui est bien arrondi qu'il n'y a pas d'arrêt de franches faut faire pareil avec la panne donc qu'il s'agisse de la panne ou autre ce qui compte pour pouvoir forger c'est que les coins soient tous arrondis qu'il n'y ait pas d'arrêt de franches et d'avoir une surface légèrement bombée donc voilà c'est c'est vraiment le plus important donc là avec le temps que j'y ai passé pour vous montrer bon bah ça peut changer grand chose autant plus que j'avais déjà j'y avais déjà passé un coup il ya il ya quatre cinq ans quand j'ai commencé la forge donc donc voilà ce qui compte c'est vraiment de de faire ce que j'ai dit et vous pouvez commencer à forger voilà du coup cette vidéo est terminée donc voilà maintenant vous savez comment transformer un marteau normal du commerce en marteau pour pouvoir commencer à forger donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un commentaire si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser j'y répondrai n'hésitez pas à partager la vidéo et si ce que je fais vous plaît et bien surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça moi ça m'aide à développer ma chaîne et ça m'encourage à faire plus de contenu voilà bah du coup si ça vous intéresse j'ai aussi une boutique et si et un instagram les liens sont en description de la vidéo en dessous et voilà bah du coup moi je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde 1